Cette semaine, je prends l'avion pour retrouver mon mari. Enfin, je commence la semaine en emmenant Momo chez le coiffeur. Elle avait très envie de se couper les cheveux courts. Elle adore ça en ce moment. Pendant qu'elle attend son tour, elle joue sur sa tablette Sumiko Gorashi, celle que son père lui a offerte pour Noël. Elle est captivée par ses jeux éducatifs qui l'aident à développer ses compétences. Le coiffeur est un endroit vraiment accueillant, avec un grand lustre rouge qui donne une ambiance un peu chic et chaleureuse. Momo est heureuse. Elle sourit en voyant ses cheveux courts. C'est exactement ce qu'elle voulait. Ensuite, on va au Shimamura. Shimamura, c'est une sorte de magasin tout-en-un où on trouve des vêtements, des chaussures et même des articles pour la maison. Le tout à des prix très accessibles. C'est un lieu où on peut flâner longtemps à la recherche de bonnes affaires. Nous devons acheter des chaussures et aussi des chaussures aquatiques pour nos futures aventures. Momo fait ses achats seule cette fois-ci. Elle est tellement fière de son indépendance. Je la regarde loin et la dame à la caisse est très patiente avec elle, ce qui rend l'expérience encore plus agréable pour Momo. C'est parti. Après ça, il est temps de se rendre à l'aéroport. Nous prenons le train pour Aneda et pendant le trajet, Momo se plonge dans son livre de coloriage que j'avais acheté au Hyakuen Shop. Elle est concentrée, ses petites mains colorient minutieusement les dessins. L'atmosphère du train a quelque chose de nostalgique, une ambiance un peu vieillotte qui me plaît toujours autant. Une fois arrivés à l'aéroport, nous déposons nos valises et il est temps d'embarquer. Depuis la fenêtre de l'avion, les lumières de la ville brillent de mille feux tandis que l'avion décolle. Un moment que j'adore. Momo s'endort rapidement après le décollage, bercé par le ronronnement de la machine. Nous arrivons enfin à destination, à Hawaï. C'est une de mes destinations favorites pour les vacances. Il pleut quand nous débarquons et un typhon s'annonce. Nous devons attendre un peu que Mochi nous rejoigne. En attendant, je redécouvre les snacks locaux. Un petit plaisir. Sous-titrage MFP. C'est parti. Là-bas, c'est pensé que c'était un... Une fois réunis, nous prenons un Uber pour rejoindre notre hôtel. Le trajet nous fait passer devant des champs de lave et des avenues bordées de palmiers. Le chauffeur nous raconte plein d'anecdotes sur la culture hawaïenne. C'est vraiment enrichissant. Notre hôtel est gigantesque. Et pour rejoindre notre chambre, nous devons même prendre un train interne. La chambre est très spacieuse, presque un petit appartement. Et c'est l'endroit parfait pour se détendre après un long voyage. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. ... Rapidement, nous partons à la rencontre des tortues de mer dans le lagon de l'hôtel. Momo est aux anges. Ce n'est pas la première fois qu'elle nage avec elle, mais cette fois, elle est encore plus confiante et en profite pleinement. Le lagon est magique, les tortues glissent doucement dans l'eau, tandis que Momo les suit, émerveillés. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Les jours suivants, nous alternons entre la piscine et des moments avec les tortues. Nous allons à la piscine qui a une vue imprennable sur les palmiers et l'océan bleu. C'est parti ! C'est parti ! Le cadre est idyllique, entouré de plantes typiquement hawaïennes et Momo s'amuse énormément sur le toboggan. C'est parti ! Après ces moments de jeu, nous pique-niquons. Bien sûr, en dégustant des repas en plein air face à l'océan sont des instants de pur bonheur entourés par la nature. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un soir, Mohi et Momo partent faire quelques courses pendant que je profite du coucher de soleil. C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Mamma, Momo-chan a mis la main ici ! Hello ? Ok ? Ok ! Ok ! Ok ! C'est parti 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 ! À leur retour, nous dînons sur la terrasse de notre chambre, avec vue sur le jardin de l'hôtel. Momo peut courir librement et nous profitons de cette belle soirée en famille. Le lendemain matin, nous avons des visiteurs inattendus pour le petit déjeuner. Des canards viennent tranquillement sur notre terrasse pour voler quelques morceaux de notre repas. C'est assez amusant de les voir si à l'aise. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. J'apprécie toujours vos commentaires qui apportent une belle touche à mes partages. Et si la suite vous tente, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien !